... Cavalassure, bien plus qu'un assureur. ... Après avoir officié comme juge dans tous les plus gros concours complets du monde, après avoir été président du jury d'appel des Jeux Olympiques de Londres, Michel Asseret est devenu en février 2013 directeur technique national adjoint au concours complet. A tous les niveaux, des jeunes espoirs à l'élite, il a donné une vraie impulsion à la discipline, tout en gardant la sensibilité et la jovialité qui le caractérisent. Nous le retrouvons au Pôle France à Saumur. ... Oui ? Bonjour Michel. Bonjour Marine. Merci de nous recevoir ici dans ton bureau à l'ENE, à Saumur. Ici c'est vraiment le lieu où tu travailles ? C'est ici qu'on travaille, qu'on passe beaucoup de temps à réfléchir. C'est vrai que c'est d'ici qu'est mûrie l'équipe que nous avons décidé à Blair Castle. Après beaucoup de réflexions, de stratégie, de santé de chevaux, etc. Donc c'est vrai que c'est un endroit où je suis souvent isolé avec Thierry Touzain pour préparer les grandes séances. Alors, est-ce que tu as l'occasion souvent de sortir de ton bureau ? Oui, oui, tout à fait, parce que moi je m'intéresse aussi au sport, je suis un ancien juge. Et c'est vrai que j'aime bien principalement aller voir le dressage, parce que c'est la discipline qui me tenait à cœur. Donc très souvent, dès que j'ai 5 minutes, j'aime bien aller voir les chevaux travailler avec les entraîneurs nationaux. Et j'aime bien aussi un peu donner mon avis de ce que je ressens. Et on aime bien échanger tous ensemble sur comment fonctionnent les chevaux, en quel état ils sont actuellement. On va les voir ? Avec plaisir. Par là ? Oui. Tu m'emmènes où là, Michel ? Alors, je t'emmène dans les écuries du pôle jeune. Le pôle jeune fédéral est installé au sein de l'École nationale d'équitation. Et là, ils ont une écurie privée. Au bout de l'écurie du concours complet, où 6 jeunes sont recrutés par la fédération et installés ici. Voilà Thibaut. Tu te mets à cheval, Thibaut ? Oui, on va y aller. On m'en suit. On le voit à cheval sur le cheval des Dissances, le fameux cheval qui avait gagné le crossing d'or de Bordeaux et de Genève, qui lui a été loué pour deux années. Et puis, il a son cheval de tête, Signani, qui est un vrai bon cheval, avec lequel il est au jeune CAF cette année. Donc, je pense qu'il est équipé pour essayer de réaliser ce projet. Bon, Michel, je dois t'avouer quelque chose. Pour cette émission, on passe à table. Tu étais un peu un incontournable parce que là, on vient de parler de ton activité équestre. Mais ce que tout le monde ne sait pas, ou en tout cas, ce qu'on ne sait pas généralement dans le milieu équestre, c'est que tu es aussi restaurateur. C'est ton premier métier. Oui, tout à fait. Et tu as un restaurant ici à Saumur. Exactement. Tu vois, mon voisin, il est champion d'Europe des pieds de cochon. Mais on peut même le manger dans mon restaurant. Ah super, bon, je ne goûterai pas. Je préfère les spécialités locales, mais c'est bon à savoir. Non, mais tu devrais goûter quand même. C'est très fin, très agréable. Michel, on est ici à l'auberge des Écuyers. Ton restaurant, tu l'as ouvert ici en 2007, c'est ça ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui te plaît dans la gastronomie ? C'est une rencontre avec un ancien propriétaire de chevaux que je montais en compétition, qui m'a fait découvrir la restauration et l'hôtellerie. Je trouvais cette passion-là très agréable. Et puis un stèle à Saumur. J'avais rêvé d'avoir un restaurant qui pouvait être le rendez-vous des cavaliers. Je suis un peu réussi en Paris. Allié de passion. Voilà, ça veut dire que c'est sympa de cuisiner et faire plaisir à mes amis qui viennent dîner ou déjeuner. Et puis de passer un moment souvent très tard le soir avec eux à discuter, à refaire le monde, à refaire nos concours. Ça doit être sûrement très sympa, mais il faut concilier les deux. Comment est-ce que tu t'organises ? Alors désormais, ce n'est possible grâce à Cécile, mon épouse qui arrive. Je ne suis plus jamais là. C'est Cécile qui gère le restaurant toute seule. Voilà, tout à fait. Merci Cécile. Des galipettes. Alors qu'est-ce qu'on mange là justement ? Qu'est-ce que tu nous as préparé ? Alors les spécialités régionales, qui sont les spécialités aussi de mon restaurant. Les galipettes qui sont des champignons farcis. Enquelles on a enlevé la queue, on les a épluchées, on les a garnies, cette première avec de la crème ciboulette, du beurre d'escargot et de la rillette d'enjeun. Ils sont passés au four à bois qui est derrière moi, 7-8 minutes. Et tu vas voir, c'est très bon, très fin. Et puis l'autre spécialité qui est là sur ma gauche, qui sont les fouets, qui est de la pâte à pain gonflée. Tu vois, il a mis de la pâte à pain derrière moi au four. Ça on les voit sur tous les concours de saumur. Voilà, ça gonfle en une quarantaine de secondes dans le four à 200 degrés. Et puis après on le garnit avec différents ingrédients qui sont là, des petits lardons, des mojettes, du boudin aux oignons, des rillettes. Vous faites vos petites spécialités, vos petits mélanges qui vous plaient bien. Il faut manger un dernier sel avec le beurre d'escargot parce que c'est la plus goûtée qui du coup va t'enlever un petit peu de saveur pour les suivantes. Ah d'accord. Donc il faut terminer par la dernière et pas te prévoir d'embrancher quelqu'un après ce dîner. En 2013, tu as choisi de changer de métier. Tu étais d'abord juve et puis on t'a proposé de devenir DTN un joueur au complet. Pourquoi est-ce que finalement tu as accepté cette mission ? Au départ c'était une grande surprise déjà parce que je ne m'y attendais pas du tout. Parce que c'était un poste nouveau et pour rien vous cacher j'étais dans mon restaurant un dimanche matin à boire un café tranquillement. Et Serge Lecomte m'a appelé en me proposant cette mission. Il m'a fallu quand même un petit peu de temps pour prendre cette décision déjà par rapport à mon métier actuel. Et après ce n'était pas si simple parce qu'il fallait que j'abandonne ma carrière de juge. Parce qu'évidemment je ne peux pas être juge et responsable des équipes de France. Donc ça c'était la décision la plus difficile parce que juger à très haut niveau c'était un projet qui a duré longtemps. J'étais dans un projet avec la Fédération et Caisse Internationale. J'avais été jugé à Londres pour pouvoir juger les JEM et peut-être les Jeux Olympiques de Rio. Donc j'abandonnais tout ça. Donc ça ça a été la décision pas facile par rapport à ça. Tu parlais d'un sacrifice ? Non, non, c'était un choix. Je me suis dit que tu as jugé plein de beaux concours en concours complet déjà au-delà de tes espérances. J'avais jugé un championnat d'Europe, j'avais été à Londres. Donc je me suis dit déjà que tu as bien rempli ta mission. Et puis de se retrouver de l'autre côté ça pouvait être sympa aussi. Donc je me suis dit peut-être que je pouvais juger Rio. Mais là si je prends ce poste-là et réussis à amener une équipe je serai aussi à Rio. Donc c'était un pari. Et puis après c'est pas caché qu'étant assez proche de Thierry Toussaint, de faire un duo avec lui, c'était assez tentant. Après il ne restait plus que ce côté familial. Et ma femme m'a dit non, non, fonce, je garde le restaurant tout seul. Et puis elle a accepté la mission de 4 ans parce que la première mission elle m'est confiée sur 4 ans en vue de Rio. Donc on a dit on y va. Aujourd'hui non, je n'en regrette pas. Cette qualification aux Jeux Olympiques, c'est la cerise sur le gâteau parce qu'on avait beaucoup de pression cette année. Moi qui ai la chance de participer aux Jeux Olympiques de Londres. De l'autre côté de la barrière pour le coup. J'ai vu ce qu'étaient les Jeux Olympiques, qui était la pression des Jeux. Et qui était le plaisir pour un sportif ou un propriétaire d'avoir un cheval aux Jeux Olympiques. Je me disais, je n'ai pas le droit de leur empêcher de vivre ce rêve parce que les Jeux c'est totalement magique. Donc j'avais une pression, j'avais vraiment envie d'emmener une équipe aux Jeux et là c'est vrai que c'est une grosse satisfaction. Donc je vais emmener 4 mousquetaires avec moi et ça, je vais leur faire vivre ça et ça va être un moment inoubliable je pense. Et c'est quoi le plus beau moment de cette compétition ? C'est quand on sait qu'on va gagner ? Quel est le moment où il y a le plus d'émotions ? Non, souvent les bons moments c'est ceux que vous ne voyez pas, vous les journalistes ou vous la télévision. Ou le public ? C'est des moments de doute, c'est des moments où un cheval n'est pas très en forme, un cheval a de la fièvre, un cavalier n'est pas bien et qu'on le voit un petit peu s'isoler parce qu'il n'est pas bien et trouver les mots pour le remettre dans la compétition. Et quand on réussit une compétition c'est ça qui est bon parce que nous on repense à tout ça, on n'était pas bien jeudi, il n'était pas bien vendredi mais il est super dimanche. Et tous ces moments d'intimité, c'est ces moments qui sont les plus forts mais qu'on garde pour nous. Mais ce n'est pas l'instant où il passe la ligne d'arrivée, bien sûr qu'il est fort mais après quand on refait le film il y a plein de bons moments. Il y en a aussi des mauvais, vous en avez vécu un gros l'année dernière à Caen ? Oui, à Caen on a vécu pas mal de bons moments, on a eu un moment fort en émotion avec le départ d'Ivan Scherrer qui a été le premier coup de tonnerre sur ces Jeux mondiaux mais qui a ressoudé l'équipe avec un comportement incroyable de Rodolphe. Et qui a voulu monter ces Jeux mondiaux pour son père et qui nous a mis la chair de poule et les larmes dans les yeux à plusieurs reprises. Mais après ce coup de massue qui tombe huit jours après les Jeux mondiaux, c'est vrai que ça a été très dur, ça a été brutal. Après c'est l'après qui est dur parce que toujours parler que de ça, ça a été pesant et difficile pour nous staff, bien sûr pour le sportif dans l'histoire mais aussi pour nous staff et les autres cavaliers. Donc c'est vrai que ça a été un moment difficile mais désormais il est derrière nous. En tout cas le lien avec les cavaliers il est certain et d'ailleurs ils nous en ont parlé, en particulier un cavalier que tu connais bien, c'est Arnaud Boiteau et c'est notre cerise sur le gâteau. Il y a une singularité qui le concerne qui pour moi est assez frappante, c'est le décalage qu'il y a entre son goût pour la plaisanterie très marqué, voire extrêmement marqué, avec des plaisanteries des fois même assez corrosives et tendance lourde même parfois. Un décalage entre ça et les fonctions actuelles qu'il a, c'est-à-dire quand même qui est DTN adjoint et la fonction précédente qui était celle de juge international de dressage en concours complet, au plus haut niveau puisqu'il a jugé des championnats. Et j'ai toujours trouvé extrêmement sympathique cette image de Michel racontant des blagues pouvant être un petit peu salaces en chapeau melon quoi, comme sont habillés les juges de dressage de haut niveau. Et je trouve que pour moi ça le résume ça, c'est-à-dire à la fois le sérieux de la fonction et associé à un goût pour la plaisanterie qui est quand même très nettement supérieur à la moyenne. On a une histoire tous les deux qui quand même est étroitement liée à travers le personnage de mon père qui n'est plus là maintenant et qui est la personne grâce à laquelle Michel, qui a eu comme professeur de français en collège à l'époque il y a quelques années mon père, personne grâce à laquelle Michel a découvert le monde du cheval et se trouve maintenant là où il est. Donc ce n'est pas vraiment un mot pour Michel mais voilà, se dire qu'on a cette espèce de lien, d'autant plus fort pour ce qui me concerne, qui a tendance à nous unir sans doute de manière un petit peu différente des autres cavaliers. C'est la minute émotion. C'est un bel hommage ? Oui, oui, bah... Je te sens ému. Bah oui, je dois te prendre des minutes. Le père d'Arnaud, c'est lui qui m'a fait, qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc c'est vrai que c'est un peu, c'est pas secret parce que le milieu du concours complet le sait, mais c'est lui qui m'a fait découvrir l'équitation, qui m'a mis à cheval son père. Et je sais qu'il était aussi très fier de ma réussite. Il nous a quitté l'année dernière et c'est vrai que c'est un peu difficile d'en parler. Michel, en tout cas, la vie continue et ta carrière de DTN également. En tout cas, jusqu'à Rio, comment est-ce que tu envisages ensuite l'avenir ? Est-ce que tu y penses déjà ? Est-ce que tu aurais envie de continuer ? Dans un premier temps, j'avais accepté la première mission de la première Olympiade. Donc on sait que quand on a ces postes-là, on est beaucoup lié aux résultats. Je ne cache pas que le président Serge Lecomte m'avait recruté en vue de faire une médaille, deux qualifications à Rio et une médaille à Rio. Donc je vais tout faire. Déjà première étape, réussite. Voilà, on est qualifié. Maintenant, on va essayer de bien se préparer. Je pense qu'on a une belle équipe pour aller à Rio. Pour rêver de médailles, on va essayer de bien se préparer. On fera le point après Rio. On verra si la fédération souhaite continuer l'aventure avec moi. Si je souhaite aussi continuer l'aventure, c'est vrai qu'on y prend goût. C'est de l'adrénaline. C'est des missions sur lesquelles on s'attache. Mais bon, on verra. Je ferai le point aussi après Rio, calmement. On verra si je repars ou pas pour une Olympiade pour vivre des moments forts comme je vis actuellement. Est-ce que, par exemple, après cette mission, si elle venait à prendre fin ou si tu venais à ne pas la renouveler, est-ce que tu pourrais retourner à ta carrière de juge ? Je ne pense pas. Au jour d'aujourd'hui, je pense que j'ai fini. Ça a été un tournant. J'étais à très haut niveau parce que je faisais partie des juges qui jugeaient les 4 étoiles et les championnats. Le seul juge français ? Oui, oui, oui. J'ai eu la chance de juger ces 6-4 étoiles de la planète. Au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai tourné la page et que je n'y retournerai pas. Mais par contre, quand vous ne faites que des choses comme ça, à la fois le juge de haut niveau, DTN, on s'habitue à ces missions importantes. Donc, si je dois arrêter, il faut quand même que je reprenne quelque chose qui reste importante dans la vie équestre. Donc, je retrouverai une mission pour rester bien présent dans le milieu du concours complet. Michel, merci beaucoup de nous avoir reçu ici dans ton restaurant. Merci aussi pour cet excellent dîner. J'ai très bien mangé. On vous donne d'ailleurs la recette des fouets et des galipettes. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501